bonjour à tous bienvenue pour une petite vidéo de début d'année donc vidéo d'achat ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait, mois de décembre comme vous pouvez le voir complètement dingue je voulais partager ça avec vous je vais essayer de faire quelques vidéos en ce début d'année notamment la fameuse vidéo annuelle présentation de collection il y a pas mal de choses que vous pouvez le voir qui ont bougé donc je vais essayer de vous présenter ça rapidement certainement fin janvier début février là je suis un peu malade vous pouvez le voir pour commencer cette année mais bon voilà j'essaierai de faire ça quand je me sentirai un petit peu mieux en tout cas déjà je commence par vous souhaiter à tous une très belle année 2019 à tous les abonnés de la chaîne à ceux qui sont encore là en tout cas ceux qui sont sur la page facebook ou l'instagram également donc merci à vous de me suivre si assidûment il y aura déjà des choses que vous avez vu évidemment dans l'un ou l'autre d'ailleurs donc écoutez je vous propose qu'on commence tout de suite après le générique c'est parti alors pour commencer on va commencer par quoi il y a beaucoup beaucoup de choses bon déjà pour ceux qui le savent c'était mon anniversaire là en mois de décembre donc j'ai eu la chance d'avoir pas mal de choses assez cool je me suis fait moi même plaisir évidemment mais j'ai aussi pas mal de cadeaux sympas on va commencer je pense que j'ai me suis offert pour mon anniversaire c'est un jeu vraiment hop on va commencer par du très très lourd tout simplement un alien soldier sur megadrive donc un run and guns by treasure qui est un super jeu que j'ai terminé déjà en mode easy là je suis sur le mode hard il est hard comme son nom l'indique je reste bloqué au boss du monde 10 je crois si je ne dis pas de bêtises donc il y a encore pas mal de boulot faut vraiment bien comprendre les mécaniques notamment pour récupérer des boules de vie grâce au projectile ennemis etc mais une fois que vous avez bien compris comment le jeu fonctionne c'est vraiment du die and retry pour apprendre à maîtriser le jeu donc vraiment une super pièce évidemment un jeu très rare très coté sur megadrive j'ai beaucoup réfléchi avant de l'acheter je l'ai eu un très bon prix généralement il est à peu près à 300 euros j'ai réussi à l'avoir en dessous de 250 donc j'étais très content donc voilà très très bon jeu également aux alentours de mon anniversaire je me suis fait plaisir en me procurant trois autres jeux hop les voilà on commence alors déjà par un petit arrow flash très sympa vraiment cool un shoot them up donc sur megadrive avec une magnifique cover style animé qui est vraiment très sympa donc rien à dire de plus il est plutôt cool vous pouvez vous transformer soit en vaisseau soit en robot et en fonction justement de la taille des espaces pour passer et bien vous pouvez opter pour l'un ou pour l'autre et au niveau des tirs également ça change le jeu est sympa c'est pas un des meilleurs shoot de la console mais c'est vrai c'est un très bon titre et un très bon shoot sur megadrive ensuite je me suis chopé donc pareil un autre jeu qui est donc le comic zone donc comic zone c'est un jeu on va dire de plateforme aventure si on peut appeler ça ainsi c'est un peu particulier comme comme cadre où vous incarnez donc un personnage qui est un créateur de bande dessinée qui a été aspiré par son némésis qu'il avait créé dans sa bande dessinée et donc il se retrouve dans les différentes planches vous pouvez passer de planche en planche pour réussir à aller le battre et surtout réussir à sortir de votre plan bande dessinée tout simplement donc un jeu relativement difficile mais qui est quand même somme toute assez sympa et un vrai must-have sur megadrive également dernier jeu que je me suis procuré on va dire aux alentours de mon anniversaire et qui était vraiment un petit plaisir perso que je n'avais pas encore c'est le castelvania de new generation que j'ai chopé pour un excellent prix pareil sur megadrive j'y ai pas mal joué je l'ai pas terminé encore mais je suis au niveau 5 ou 6 de mémoire il y a des passages assez tendus notamment les passages dans l'eau qui sont assez chiants enfin dans l'eau ceux qui ont joué comprendront voilà le jeu est vraiment sympa vraiment cool j'ai beaucoup aimé donc je vais certainement le terminer là en ce début d'année je pense et il est contrairement à ce qu'on dit même d'un point de vue musical très très sympa il ressemble beaucoup plus aux opus NES qu'aux opus Super Nintendo d'ailleurs j'ai l'impression donc donc voilà donc c'est à peu près tout pour la partie anniversaire on va parler maintenant d'un rachat que j'ai fait à un ami qui déménage qui part vivre en Allemagne et qui vendait tout un lot avec donc de la Dreamcast il y avait la console il y avait pas mal de jeux etc moi j'ai gardé juste quelques jeux qui me manquaient dans ma collection le reste est parti à quelqu'un d'autre qui cherchait une pour un noël donc ça a fait plaisir à quelqu'un ça me fait extrêmement plaisir d'avoir fait plaisir à cette personne c'est si tu me regardes et voilà je te souhaite de nouveau un très beau noël donc les jeux que j'ai gardé qu'est ce que c'est il y a le Tony Hawk Prospector 2 la suite du premier opus Tony Hawk j'aime beaucoup ce type de jeu très arcade très sympathique le World Party que je n'avais pas donc vraiment cool un Fantasy Star Online version 1 j'avais déjà la version 2 bon il n'y a pas vraiment beaucoup il y a juste le trial Sonic Adventure 2 si je ne dis pas de bêtises voilà donc il y a un disque démo de Sonic Adventure 2 qui était dans ce jeu c'est vraiment pour la collection pour le coup parce qu'évidemment j'ai joué à la version 2 si je dois jouer à Fantasy Star Online ensuite un autre jeu un jeu de basket NBA Showtime NBA on NBC le titre à rallonge un jeu de basket somme toute très arcade a priori je n'ai pas testé j'aime bien les 2K donc on verra ça à tester voire à comparer un petit peu par rapport aux 2K ce qu'ils valent et enfin un jeu somme toute assez moyen mais pour on va dire la licence je trouve ça assez sympa d'avoir dans la collection Dreamcast c'est le Evil Dead A to the King donc qui est un jeu d'action assez gore assez sympathique voilà dans l'univers de Evil Dead donc Evil Dead pour ceux qui ne connaissent pas il y a trois films qui sont sortis chaque film mettant en scène H et celui-ci devant évoluer d'univers en univers avec des démons qui essayent de le tuer donc et le livre des morts le fameux livre des morts donc voilà un film assez nanardesque aujourd'hui je pense mais moi j'ai découvert à l'époque dans les années 90 et vraiment c'est un super film à l'époque un de mes premiers films d'horreur si on peut parler ainsi donc c'est sympa de rentrer ça dans la collection ensuite je me suis acheté sur internet sur ebay un petit jeu Super Famicom c'est pas très courant je n'en ai pas rentré depuis des mois mais là il était à très bon prix il était en super état c'est le Dragon Ball Z 2 donc le Butoden celui-ci voilà full complet en excellent état je l'ai payé je crois 10 balles donc c'était plutôt cool frais de port inclus en plus j'ai également rentré là un seul jeu de Saturne ce mois-ci donc un RPG il me manque je pense quelques jeux Saturne Ball donc il m'en manquait 3 ou 4 à peu près et vraiment un indispensable qui est le Bugs 2 mais sinon dans les jeux vraiment que je souhaitais avoir en balle évidemment au niveau RPG il me manquait le Shining Wisdom que j'ai chopé pareil pour un bon prix en état somme toute correct la boîte est un peu abîmée sur le côté mais vraiment rien de très flagrant et le jeu pour le coup lui le CD est en excellent état avec le manuel et tout ce qu'il faut de toute façon tous les jeux que je vous ai présentés là sont full complet il n'y a aucun jeu incomplet là-dedans dans ce que je vous présente vraiment c'était mon optique là l'année dernière c'était notre rentrée 15 enfin que des jeux avec manuel full complet et le seul jeu pour lequel j'ai fait un écart c'était le Golden Axe Warrior qui m'a coûté 35 euros jeu plus boîte clairement quand on voit le prix complet je n'ai pas hésité je l'ai pris donc voilà pareil un seul jeu sur Master System ce mois-ci c'est le Lord of Shadows non Lord of the Sword pardon j'ai un peu de mal c'est les médicaments je pense donc c'est un jeu action plateforme assez sympa correct on va dire j'ai joué 5 minutes j'ai juste mis pour voir s'il fonctionnait j'ai testé rapidement une partie je suis mort j'ai arrêté de jouer je pense que je vais le creuser voilà il ne manque plus pareil plus beaucoup de jeux sur Master System ça fait partie des derniers jeux que je voulais rentrer il me manque encore je pense le Saik Eden et le Go Venus que j'aimerais beaucoup rentrer dans la collection Master System et puis quelques autres jeux genre New Zealand Adventure etc mais bon c'est vraiment au fil de l'eau que je les rentre il n'y a pas d'urgence donc voilà ensuite on va parler de quoi ? on va parler alors ça c'est des canaux pour la Noël hop bon je me suis acheté également un petit lot de jeux enfin un petit lot de magazine plutôt Dreamcast donc que j'ai rentré pour continuer à compléter tout doucement cette collection que j'ai commencé il y a un petit moment maintenant il m'en manque quelques-uns mais ça avance doucement mais sûrement je les vois à bon prix parce que souvent les gens flambent et mettent ça à des prix complètement dingues alors que vous pouvez en étant patient les trouver à 2, 3, 4 euros maximum donc je ne mets pas plus personnellement donc voilà donc déjà un petit Dreamcast magazine il est cool il est en très très bon état donc vraiment très très sympa content de l'avoir rentré donc c'est le numéro 2 que je n'avais pas j'ai rentré ensuite 4 magazines Dreamzone donc j'ai rentré le numéro 17 qui présente donc le test de Skyward Arcadia j'ai rentré le numéro 15 qui présente Marvel vs Capcom 2 donc avec une super cover comme vous pouvez le voir avec Cable et est-ce que c'est Psylocke ? je ne sais pas il me semble que c'est Cable enfin ça c'est Cable je ne vois pas qui est cette personne je ne sais pas si vous savez qui c'est il me semble que c'est Psylocke mais je ne suis pas sûr un autre Dreamzone également qui présente le Star Wars épisode 1 donc le jeu de course qui s'appelle Star Wars Racer qui est d'ailleurs assez dur à trouver si je ne dis pas de bêtises je ne l'ai pas d'ailleurs dans la collection je crois qu'il est plutôt pas mal d'ailleurs sur Dreamcast et enfin donc un dernier jeu qui présente je ne sais plus c'est quoi ce jeu il me semble que c'est un jeu Ubisoft de mémoire ça devait être un des jeux qu'ils avaient fait expressivement pour la Dreamcast donc c'est le numéro 10 de mars 2000 pardon pile poil 2000 on a notamment le test de Code Véronica Dead or Alive 2 enfin voilà des trucs assez sympas donc quelques magazines en plus que j'ai déjà commencé à lire alors je n'ai pas tout lu évidemment vous imaginez bien j'ai lu le magazine notamment sur Skyward Cadia qui est vraiment sympa pour ceux qui ne connaissent pas Dreamzone c'était un magazine assez on va dire quel est le terme qui serait adéquat Borderline ils étaient quand même assez trash dans les commentaires dans les descriptions des jeux etc moi j'aimais beaucoup c'était vraiment sympa c'était un magazine que je lisais de temps en temps en Belgique quand j'en achetais donc plutôt cool alors continuons j'ai chopé pas mal de trucs également ça ça va là d'ailleurs le dernier truc que j'ai chopé hors Noël on va dire ça va être ceci donc c'est un vinyle le vinyle de Shinobi 3 que j'ai chopé pour 25 euros il n'était pas neuf il était ouvert mais voilà c'est un vinyle assez sympa les musiques de Shinobi 3 sont cool même si j'ai une préférence pour le 2 je l'ai écouté d'ailleurs ce matin donc vraiment sympa un bon petit vinyle qui vient compléter la connexion également de vinyle Sega il me manque encore quelques-uns notamment le Panzer Dragoon que je recherche activement là depuis quelques temps et qui est difficile à trouver mais je ne désespère pas de tomber dessus rapidement et prochainement à bon prix on va parler maintenant des derniers jeux donc c'est des jeux qui sont chopés pour Noël comme je vous disais donc déjà il y a un cadeau de ma soeur une petite figurine donc bon presto de Trunks assez sympa dans sa position où il s'énerve justement lorsqu'il se bat je pense contre Freezer si je ne dis pas de bêtises voilà vraiment très très cool donc ça c'est parfait ça se met très bien dans ma petite bibliothèque avec tous mes trucs Dragon Ball j'ai chopé également donc dans un magasin en Belgique pour 10 balles une figurine de Star Ocean qui est l'épisode 3 sur Playstation 2 c'est une figurine de Cliff donc vraiment très sympa donc ça fait plaisir de pouvoir rentrer ça également ensuite j'ai rentré donc les 3 derniers jeux de cette présentation donc d'achat de mois de décembre vous voyez 3 jeux sur Mega Drive 3 jeux japonais on va commencer par le Dice & Pooh ou je crois que c'est Twin Hawk si je ne dis pas de bêtises en français qui est un jeu de Toa Plane qui est un jeu à l'ancienne vraiment assez difficile pour le coup mais relativement sympathique si vous aimez les jeux un peu deuxième guerre mondiale avec des tangs etc le jeu est vraiment très sympa il n'est pas très très cher en plus pour un jeu japonais chopé sur Ebay pour le coup celui-là mais vraiment très très cool ensuite les jeux qui m'ont été également offerts pour Noël tout d'abord un petit Hellfire un super jeu donc Mega Drive en full japonais je ne connaissais pas je l'ai découvert justement en essayant pas mal avant de partir en vacances à Porto cet hiver enfin là pour la nouvelle année et le jeu c'est un jeu de Masaya c'est un jeu vraiment incroyable je recommande vraiment à tous les fans de shoot sur Mega Drive de se procurer ce jeu un il est très accessible en termes de prix il faut compter moins de 50 euros j'ai regardé Rapidos deuxièmement le jeu est vraiment très dur donc il y a une vraie jouabilité notamment il faut gérer les décors qui sont mouvants qui sont vraiment bons et trois le système de tir est vraiment très ingénieux vous avez en gros quatre tirs différents en fonction de quelle est la situation vous devez choisir le tir le plus pertinent on va dire le seul point négatif ça va être sa difficulté parce qu'en effet une fois que vous mourez c'est vraiment très difficile de récupérer l'ensemble des power-ups pour pouvoir continuer le jeu donc j'arrive à le faire en un cc pour le moment jusqu'au deuxième boss qui est le boss pharaon je n'ai pas creusé encore suffisamment je crois qu'il y a six stages si je ne dis pas de bêtises donc il va falloir vraiment que j'aille beaucoup plus loin et le but vraiment de ce jeu c'est de le finir en un cc pour que ce soit accessible on va dire donc voilà vraiment un jeu que je recommande et enfin le dernier c'est un des gros jeux de ma collection que je n'avais pas encore là vraiment c'est une super nouvelle c'est le Bare Knuckle 3 ou Street of Rage 3 que j'ai récupéré donc vraiment super un jeu qui est on va dire en deçà du deuxième opus mais qui reste quand même malgré tout je pense un must-have pour tout collectionneur et tout joueur également la bande son est un petit peu en deçà mais je l'ai aussi d'ailleurs en viny dans la bande son pour le coup de cet opus là donc c'est vrai que c'est assez techno très hardcore on va dire mais malgré tout d'un point de vue graphisme jouabilité animation ce jeu est vraiment ce qui se fait de mieux je pense en tout cas ce que j'ai pu voir sur Megadrive on ne se croirait pas d'ailleurs sur Megadrive tellement il y a des passages assez fous donc il est bien sûr avec la notice la rec-card et le petit poster bonus avec tous les coups spéciaux des différents personnages donc pensez à Louvcraft avec qui on discutait justement de ce jeu donc voilà je sais qu'il le possède également mais qui lui manque la notice enfin pas la notice le poster donc il va falloir se remettre en chasse de ce fameux poster Monsieur Louvcraft donc voilà ça termine cette vidéo d'achat du mois de décembre je n'en avais pas fait depuis longtemps donc j'espère que ce n'est pas trop mauvais que ça vous a plu en tout cas de nouveau je vous souhaite une très belle année 2019 pleine de bonnes choses surtout la santé c'est le plus important beaucoup de jeux beaucoup de beaux jeux que vous allez pouvoir découvrir cette année et moi également d'ailleurs je me suis mis comme résolution pour cette année 2019 de faire Fantasy Star 4 que je n'ai jamais fait donc voilà j'ai commencé tout doucement à y mettre là on est le 5 janvier donc voilà on va pouvoir découvrir ce chef d'oeuvre de la Mega Drive et je vous ferai certainement un petit retour à chaud du jeu de voir un peu ce que j'en ai pensé également je vous remercie je ne vous dérange pas plus longtemps et puis restez évidemment si vous souhaitez voir d'autres vidéos si on publie et puis je vous dis à très bientôt jouez bien ciao ciao Musique 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 Sous-titrage ST' 501